La Bible dit que Jésus-Christ c'est la parole de Dieu Au commencement était la parole et la parole était avec Dieu et la parole était Dieu Toutes choses ont été créées par elle et rien de ce qui existe n'existe sans elle En elle était la vie et la vie était la lumière des hommes Quelqu'un peut-il pousser le cri de joie, oui vers la parole qui a été faite chère Qui a habité parmi les hommes pleins de grâce et de vérité Hallelujah Nous avons contemplé sa gloire nous dit Jean Une gloire unique venue du Père Et c'est pour lui que nous sommes encore là Il prend le contrôle de toutes choses Mots pour mots, phrases pour phrases Il sortira de ma bouche, il va inspirer de l'esprit Et pour communiquer la vie à quelqu'un Au nom de Jésus nous t'avons ainsi prié Amen Gloire à Dieu Bonjour à tous Aide-moi à saluer ton frère de gauche et de droite Posez la question, est-ce que ça va ? Il ne t'a pas entendu, posez la question, est-ce que ça va ? Est-ce que ça va ? Gloire à Dieu Gloire soit rendue à notre Dieu Nous sommes en train de continuer notre série d'enseignement sur comment guérir des blessures intérieures Nous avons démarré depuis un certain temps Depuis pratiquement deux semaines et demie À la veillée, le dimanche, le dimanche dernier Et j'aimerais encore continuer aujourd'hui Et le thème de ce matin est intitule Que faire pour éviter les blessures intérieures ? Que faire pour éviter les blessures intérieures ? Que faire ? Que faire pour éviter les blessures intérieures ? Nous sommes dans le livre de Trois Jean Trois Jean au verset, juste le verset 2 Nous allons tous soutenir debout et nous allons lire ce texte Trois Jean au verset 2 Je répète encore le thème, c'est comment éviter Que faire pour éviter les blessures intérieures ? Trois Jean au verset 2 Est-ce que nous pouvons tous soutenir debout ? Mets-vons-nous tous, s'il vous plaît Trois Jean au verset 2 Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble ? Est-ce que nous pouvons lire tous ensemble ? Trois Jean au verset 2 Nous lisons un, deux, trois Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Est-ce qu'on peut le relire encore ? Bien-aimé, je souhaite que tu prospères à tous égards Et sois en bonne santé Comme prospère l'état de ton âme Amen Je vous prie de prendre place On peut acclamer la parole de Dieu On peut acclamer la parole de Dieu Amen Alors nous avons parlé des blessures de l'âme Nous avons essayé de définir Qu'est-ce que c'était les blessures Nous avons parlé des causes Nous avons parlé des symptômes Nous avons également parlé De comment guérir Veiller Et puis le dimanche, il y a deux semaines Le dimanche dernier, nous avons pu Aborder ensemble un thème sur Les traits enflammés du malin Nous avons vu que le diable pour En fait, l'une des causes des blessures C'est souvent le diable Qui fait en sorte que Les hommes soient blessés D'une manière ou d'une autre Il peut utiliser les hommes Il peut utiliser les femmes Nous avons parlé Nous avons essayé de définir un peu C'était quoi les traits enflammés du malin Nous avons parlé du malin On a défini qui était le malin Comment est-ce que le malin opérait, procédait Quelles étaient ses stratégies Nous avons parlé aussi du bouclier de la foi Le bouclier qui était cette arme Qui est importante, essentielle Pour parer ou barrer Contrecarrer les flèches de l'ennemi Les traits enflammés du malin On a défini un peu Quels étaient ses traits enflammés Comment est-ce que le diable aujourd'hui Utilise ses traits enflammés Pour blesser les enfants de Dieu On a vu qu'on pouvait être blessé Et recevoir la guérison de la part de Dieu Le problème ce n'est pas de recevoir la guérison Parce que Dieu peut me guérir aujourd'hui Mais être à nouveau blessé Demain, vous voyez Donc qu'est-ce qu'il faut faire Pour éviter Pour ne pas tomber encore Dans le piège de l'ennemi Qui n'amène que des problèmes Qui n'amène que des situations Je dirais compliquées Difficiles Voir des scandales Nous avons vu qu'il y avait Des blessures Qu'on a traînées Depuis notre enfance Ou même avant notre naissance Et aussi des blessures Qui viennent par la vie Que nous menons tous les jours Chaque jour qui passe Nous rencontrons aussi Des situations Qui font que Quelque part On est blessé Et lorsqu'on est blessé Forcément On manquera la paix intérieure On manquera Ce que la Bible appelle La prospérité de l'âme Or Jean nous dit que Je souhaite que tu prospères A tous égards Et sois en bonne santé Comme ton âme prospère Donc il faut au préalable Que ton âme Qui est l'homme intérieur Puisse connaître d'abord Une prospérité Dans la vie Pas de prospérité Dans la vie Pas de l'épanouissement Vous voyez Que tu t'épanouisses Que tu te sentes bien Vous voyez A partir de l'intérieur Beaucoup de personnes Vous le voyez Elles peuvent être là Elles sont bien habillées Toutes belles Bien maquillées Tout ce que vous voulez Mais à l'intérieur Ces personnes souffrent A l'intérieur C'est juste comme un masque Juste pour tromper l'œil Mais la vraie paix n'est pas Et on le voit Très bien dans le monde Que dans la société En entreprise A l'école Dans nos familles Voir même à l'église Où on peut faire semblant Mais en réalité Concrètement parlant Il y a des blessures Et à cause de ces blessures On ne peut pas vraiment S'épanouir On ne peut pas servir Dieu Efficacement On ne peut pas Je dirais Mener la vie Que Dieu veut Que nous puissions mener Dieu dit Qu'il connait les projets Qu'il a formés sur nous Projets de paix Et non de malheur Pour nous donner Un avenir Et de l'espérance Dieu veut que nous soyons Prosperts Que nous ayons un avenir Que nous vivions Dans le bonheur Dieu a créé l'homme Pour que l'homme vive Expérimente le bonheur Mais malheureusement Ce bonheur se tient A l'opposé De nos vies Amen Et nous avons vu également Qu'il y avait des blessures Malgré le fait que Nous voulions Éviter certaines blessures Il y a aussi Le diable Qui est contre nous Parce que nous sommes Tout simplement Enfants de Dieu Nous avons nous La nature de Dieu Nous devenons la cible De l'ennemi Donc il nous vise Il nous cible Et tout ce qu'il fait C'est que Tout ce qu'il veut C'est que nous soyons Atteints Et que nous Ces flèches puissent Nous atteindre Et nous détruire Nous polluer de l'intérieur Afin d'arrêter Soit notre course Son but C'est soit de nous éteindre Dans notre course Soit de nous Complètement dérouter De la voie de Dieu Nous amener A abandonner La foi Amen Amen Donc ça Ce sont les choses Brièvement Parce qu'on va parler De beaucoup de choses Aujourd'hui Que nous avons pu Déjà voir Depuis que nous exploitons Ce thème Comment guérir Les blessures intérieures Alors Aujourd'hui Je vais parler De que faire Pour éviter Les blessures intérieures Allez-y avec moi Dans le livre de Matthieu Au chapitre 10 Matthieu Au chapitre 10 Matthieu Chapitre 10 Et nous prenons Juste le verset 16 Il est dit Voici Je vous envoie Comme des brebis Au milieu des loups Soyez donc prudents Comme les serpents Et simples Comme les colombs Donc c'est Jésus Qui parle à ses disciples Il dit Je vous envoie Comme des brebis Au milieu des loups Mais soyez prudents Et aujourd'hui Je parlerai des choses Qui concernent La prudence Voyez Matthieu chapitre 10 Matthieu chapitre 10 Le verset 16 Nous sommes comme des brebis Nous sommes des brebis Dieu nous appelle des brebis Il dit Les brebis Entendent ma voix Et me suivent Nous sommes les brebis Du Seigneur Le troupeau de Dieu Mais là où nous vivons L'environnement Dans lequel nous sommes Le monde dans lequel nous sommes Voir même des lieux Dans lesquels on peut se retrouver Nous sommes au milieu Des loups Des loups Qui sont l'image De tous les agents de Satan Les agents du diable Les hommes méchants Les faux prophètes Toutes les mauvaises choses Toutes les mauvaises personnes Nous entourent Vous ne pouvez pas fuir cette terre Tant que vous êtes sur cette terre Vous pouvez être blessé Alléluia Que ce soit à l'école Au travail Partout où vous vous retrouvez Voir même à l'église Comme je le dis souvent Mais le problème C'est de savoir Que tu es une brebis Et en tant que brebis Tu dois avoir Deux attitudes A avoir Parce que L'environnement Dans lequel tu es Tu vis C'est un environnement Rempli des loups Rempli des loups ravisseurs Qui ne cherchent qu'une chose De te détruire De te dévorer De briser ta paix D'enlever ta paix De te ravir du bonheur Qu'est-ce que je fais ? Est-ce que je suis venu faire Du mal aux gens ? Est-ce que je suis venu Accompagner les gens Sur cette terre ? Non, le problème C'est que quand tu manques La prudence Quand tu manques La vigilance Et la simplicité Tu tomberas dans les panneaux Amen Amen Deux attitudes Que Jésus Christ Demande à ses produits D'avoir La première C'est la prudence Il dit soyez prudent Autrement dit Soyez vigilant Deuxièmement il dit Soyez simple Il dit prudent Comme le serpent Et observez le serpent Vous allez voir Que le serpent Est une des bêtes Très prudentes Parce qu'elle se méfie De tout le monde Il se méfie Pardon De tout le monde Le serpent Dès que quelque chose Une bête Ou un bruit Ou un homme Se rapproche Il est sur le qui vit Parce qu'il sait Que tout le monde Cherche à le tuer Tout le monde Cherche à le détruire Voyez ? Et Jésus Christ Nous demande D'avoir cette prudence D'avoir cette vigilance Plus tu es prudent Tu sauras que Ah ! Il y a des situations Qui peuvent venir Si je ne fais pas attention Je peux être atteint Tout la vigilance Et si tu n'es pas vigilant Tu tomberas Encore demain Et ça ne sera pas Toujours la faute de Dieu Ou la faute des autres Mais quelque part Tu seras aussi responsable Parce que tu n'as pas su veiller Parce que tu n'as pas su Être prudent Parce que tu n'as pas su Être sain Amen Que faire pour être prudent Trois choses essentielles Que vous devez prendre En considération Pour que vous soyez Davantage prudent La première chose C'est que Vous devez prendre Conscience du danger Vous devez prendre Conscience que le danger Vous guette Vous devez être conscient Que il y a L'ennemi Ou les hommes Chercheront forcément A vous blesser A vous détruire Donc ne soyez pas naïf Votre naïveté Vous conduira toujours A subir A connaître Ou à subir De blessure Sur blessure Donc tu dois savoir Que L'ennemi est là Et il cherchera A te détruire Deuxième chose Tu dois connaître La parole de Dieu Parce que seule La parole de Dieu Nous rend capable De veiller Nous aide A avoir la connaissance Nécessaire Pour savoir Comment veiller Une personne Qui ne connaît pas La parole de Dieu Ne sera pas veillée Comme il le faut Elle ne saura pas Quelle attitude avoir Voilà pourquoi Beaucoup de chrétiens Sont blessés aussi Parce qu'ils ne connaissent Pas la parole de Dieu La Bible dit Dans Osée chapitre 4 Le verset 6 Mon peuple est détruit Parce qu'il lui manque La connaissance Lorsque tu manqueras La connaissance Tu seras constamment détruit La cible des ennemis La cible des blessures Et troisième chose A savoir C'est connaître Ou s'inspirer Des erreurs Des autres Des mauvaises expériences De la vie Pour être prudent Lorsque tu as touché Le feu hier Cela doit t'apprendre Ça c'est le feu Cette attitude Que j'ai eue Ce comportement Cette manière de faire Que j'ai eue hier Ça m'a conduit A des blessures Alors qu'est-ce que je dois faire Je dois être vigilante Et la Bible dit Dans le livre de 1 Corinthiens Chapitre 10 Verset 11 Il dit Ces choses qui leur sont arrivées Pour nous servir d'exemple Elles ont été écrites Pour notre instruction A nous qui sommes parvenus A la fin des siècles Le parcours d'Israël Les débois d'Israël Tout ce que le peuple De l'éternel A connu Subi Voyez Aussi bien en bien Comme en mal Pour nous ça constitue Comme une base Comme une référence Donc plus je connais La parole de Dieu Mieux je peux me tenir Mieux je peux me comporter Pour ne pas être La scie de l'ennemi Alléluia Alléluia Vous savez Il y a quelqu'un Qui a dit Une phrase de quelqu'un Pendant que je priais Qui m'est revenu Il disait Dans la vie Il n'y a pas De nouvelles gaffes Il n'y a que De nouveaux gaffes Ce qui veut dire Il n'y a rien de nouveau Sous le ciel Ce qui a été C'est ce qui sera Vous voyez Les erreurs que toi Tu peux connaître aujourd'hui D'autres peut-être L'ont connue hier Mais si tu avais pris le temps De t'inspirer De regarder De considérer même Quelle était leur vie Quelle était leur fin Tu serais Tu serais devenu mature Et prudent Et tu ne serais plus A tout moment La cible de l'ennemi Pour que ton coeur Soit constamment Blessé Brisé Donc il faut aussi S'inspirer Des expériences Des autres D'où la simplicité Et l'humilité Lorsqu'on est humble On essaie de voir Aussi le parcours Des autres Tu n'es appelé Pendant le ministère Tu sais que Dans le ministère pastoral Par exemple C'est un ministère Où on rencontre Beaucoup de blessures De l'âme Où les gens Vous déçoivent Où les gens Se comportent mal Et si tu ne connais pas Ces choses Si tu n'as pas La compréhension La connaissance biblique Et si tu n'as pas Non plus L'expérience Des autres ministères Qui ont été avant toi Tu penseras que c'est nouveau Mais si tu avais eu Le temps de lire Et de comprendre Et de Je dirais De considérer Ce qui a été écrit Ou ce que les autres Ont subi Tu serais Tu agerais A une personne Avertie D'ailleurs le monde nous dit Un homme averti En vaut deux Amen Tout l'avertissement Amen Alors comment faire Une fois que Dieu nous demande D'être prudents Mais que faire Pour éviter Justement Les blessures intérieures Je vais parler De quelques conseils Je vais m'attarder Beaucoup plus Sur les livres De proverbes Merci pour ceux Qui notent Parce que ça C'est un enseignement Profond Pour nous amener Vraiment Dans la profondeur De la parole de Dieu C'est toujours mieux De venir avec un stylo Une feuille Pour noter Amen Amen Voir soit rendu à Dieu Josué chapitre 1 verset 8 Un verset que nous connaissons Il est dit Que ce livre de la loi Ne se loin le point de ta bouche Médite le jour et nuit Pour agir fidèlement Selon tout ce qui est écrit C'est alors que tu auras du succès Dans tes entreprises C'est alors que tu réussiras Donc nous comprenons que Pour réussir La réussite c'est l'ensemble De tout ce que Dieu nous donne En fait Pour percer Exceller La réussite La bénédiction L'épanouissement Depend de la manière De la manière dont nous méditons La parole de Dieu De la manière dont nous comprenons Les écritures Et de la manière dont nous mettons En pratique Parce qu'il y a des personnes Qui peuvent connaître Les écritures Et ne pas les mettre en pratique Et lorsque ces personnes Ne les mettent pas en pratique Ils ne peuvent jamais Bénéficier De la paix de Dieu Alléluia N'oubliez pas Le texte que nous avons lu Dieu veut que tu prospères A tous égards Comme prospère L'état de ton âme Donc il faut que ton âme Apprenne à prospérer Or qu'est-ce qui peut nourrir l'âme Si ce n'est la parole de Dieu L'homme ne viva pas de pain seulement Mais de toute parole Qui sort de la bouche de Dieu Donc la parole de Dieu A la vertu De nous bénir De nourrir notre âme De la même manière Tu manges Tu as le repas Le matin, à midi, le soir Pour nourrir ton corps Pour que tu sois en bonne santé En bonne forme De la même manière Ton âme Pour qu'elle soit prospère Elle a besoin de la parole de Dieu Pour se nourrir Et pour être en bonne santé Spirituelle Alléluia Donc sans la parole de Dieu Ce n'est pas possible Donc Dieu ne dit que ce livre de la loi Je commence d'abord par là Donc il faut que tu aies l'habitude De méditer Pas de lire seulement Mais de méditer Or, méditer veut dire Aller en profondeur Réfléchir profondément Analyser Se poser des questions Dans une attitude de prière En demandant à Dieu De te parler Parce que dans la méditation Il y a des choses Soit tu dois éviter Des choses que tu dois apprendre Des choses peut-être Que tu dois aussi Mettre de côté Si c'était ta pratique Ou ta coutume Donc la méditation est fondamentale Pourquoi est-ce que Les loups ravisseurs Arrivent-t-ils Arrive-t-ils A dérouter les troupeaux Parce que le troupeau N'est pas fondé Dans la parole de Dieu Oh que toute l'assemblée Puisse connaître Les écritures Comme les chrétiens Des bérets La Bible dit Ils examinaient Chaque jour des écritures Pour voir même Si ce que Paul En tant qu'apôtre authentique Pour voir quand même Si ce qu'il disait Était vrai Combien peuvent-ils Ouvrir la Bible Pour savoir Si ce qu'on enseigne Est vrai ou pas On dit Amen Là il ne faut pas dire Amen Là il ne faut pas dire Amen On dit Amen Est-ce que je peux parler A une personne Dieu va te bénir Même si tu es dans le péché Amen C'est faux Tu ne seras pas béni Dans le péché Est-ce que je peux parler A quelqu'un Je n'ai pas besoin De te prêcher la bénédiction Si tu pratiques La parole de Dieu Tu es déjà béni Amen Mais dites-le Jour et nuit Le matin Le soir A tout moment Que cette parole Soit imprégnée Que la parole de Christ Habite dans vos cœurs Dans toute sa richesse Instruisez-vous Exhortez-vous Les uns les autres Elle doit demeurer La parole doit être En moi Elle doit demeurer Dans mon cœur Dans mon âme Et ce qui fera Que je serai fort Spirituellement J'aurai la santé spirituelle Or c'est le spirituel Qui conditionne tout Si dans mon âme Je suis bien Si dans mon esprit Tout va bien Si dans mon esprit Je suis prospère Tout le reste suivra Je dis bien Tout le reste Suivra La prospérité Au niveau de la santé Ça suivra Parce que comment voulez-vous Parler de la santé A quelqu'un Qui a des soucis Du matin au soir Les soucis Lui amènent des problèmes De gastrique Des problèmes d'estomac Des problèmes de tension Mais lorsque A l'intérieur Ça va Tu es en paix Il y a même Des maladies Qui partent De toute seule Sans imposition Des mains La prospérité De l'âme Fait que Tu commences A être guéri La Bible dit que Lorsque le cœur Est joyeux Le visage C'est joyeux C'est joyeux Tu vois les chrétiens Ils disent C'est joyeux On mène des mots Alléluia Bien aimé dans le Seigneur Ça c'est la première chose Alors le premier point Notez nous allons partir Rapidement Parce qu'il y a beaucoup De choses à dire Parlons d'abord De choses à faire Quelles sont les choses Qu'il faut faire Parlons Que faire pour éviter Les blessures Nous allons parler D'abord des choses Qu'il faut faire Et ensuite On parlera Des choses à éviter Premièrement Grand point Que faire Quelles sont les choses A faire pour éviter Les blessures intérieures Premièrement Vous notez Vous devez mettre Dieu Au centre de vos émotions Et de vos sentiments Mettre Dieu Au centre des émotions Et de ses sentiments Philippiens chapitre 2 Verset 5 Nous dit Ayez en vous Les sentiments Qui étaient en Jésus Christ Ayez en vous C'est un ordre Donc les enfants de Dieu Doivent avoir en eux Les sentiments de Christ Les émotions de Christ Et c'est quels étaient Ces sentiments Les sentiments d'humilité Oh c'est quoi l'humilité L'humilité c'est une vertu C'est un caractère Qui consiste à se rabaisser Soi-même Alléluia Qui est contraire De l'humiliation Dieu veut que tu puisses Avoir les sentiments D'humilité Apprends à te rabaisser Combien de blessures Auraient pu être évité Si tu étais humble C'est parce que Tu es enueillé Parce que je suis orgueilleux Je veux tenir tête Et voilà pourquoi Je rentre aussi Dans des situations Des fois qui n'ont ni tête Ni cœur Tout simplement Parce que je n'ai pas On n'a pas eu Les sentiments de Christ Ayez en vous C'est un ordre Ayez en vous Les sentiments de Christ Ayez en vous Les sentiments de Christ A savoir l'humilité Philippiens chapitre 4 Verset 2 Là il y a eu un conflit Entre deux ouvrières De Paul Évodie et Saint-Tiche Et voilà ce que Paul dit Il dit J'exhorte Évodie Et j'exhorte Saint-Tiche A être dans le même sentiment Dans le Seigneur Alléluia Lorsqu'on est dans le même sentiment Ça va nous éviter des conflits Ça va nous éviter des blessures Entre les membres D'une même famille Sachez que nous sommes tous Si nous sommes enfants de Dieu Nous sommes tous membres De la famille de Dieu Mais pourquoi Pourquoi parmi même les chrétiens On se déchire Pourquoi est-ce qu'il y a Des déchiries Des luttes Pourquoi il y a des querelles Parce qu'on n'a pas Les mêmes sentiments Ayez en vous Les sentiments de Christ J'évoque J'exhorte Évodie et Saint-Tiche D'avoir les mêmes sentiments Amen Et dans le verset 8 De Philippiens Regardez ce qu'il va dire Philippiens chapitre 4 Philippiens chapitre 4 Le verset 8 Pour l'enseigne aussi Au reste frère D'ailleurs déjà le verset 7 Il dit que la paix de Dieu Qui supporte toute intelligence Gardera vos cœurs Et vos pensées En Jésus Christ Au reste frère Que tout ce qui est vrai Que tout ce qui est honorable Que tout ce qui est juste Que tout ce qui est pur Que tout ce qui est aimable Que tout ce qui est Tout ce qui mérite L'approbation Ce qui est vertueux Et d'une louange Soit l'objet de vos pensées Or les pensées Se trouvent dans le cœur Soit l'objet de vos cœurs Que tout ce qui est vrai Pur Que mon cœur soit pur Hallelujah Ça c'est la première chose Avoir la paix de Dieu La paix qui ne vient pas des hommes La paix que le monde ne peut donner Cette paix qui supporte toute intelligence Et toute sagesse Et cette paix qui peut garder vos cœurs Or la paix se trouve au niveau du cœur Et les blessures aussi au niveau du cœur De l'âme De l'homme intérieur Un cœur blessé n'a pas la paix Un cœur blessé est dans la confusion Un cœur blessé est dans le trouble Or Christ donne la paix Et nous invite à avoir les sentiments Qui étaient en lui Deuxième chose à faire Garder son cœur Il faut apprendre à garder son cœur Proverbe chapitre 4 Le verset 23 Vous le savez il dit Garde ton cœur plus que toute autre chose Car de lui viennent les sources de la vie Garde ton cœur Proverbe chapitre 4 Le verset 23 Garde ton cœur plus que toute autre chose Pourquoi ? Parce que les flèches de l'ennemi Visent d'abord ton cœur Parce que ton cœur est un trésor Ton cœur est un trésor inépuisable Et ça peut être un bon trésor Tout comme ça peut devenir un mauvais trésor Beaucoup de personnes Qui n'ont pas su garder leur cœur A cause de la multitude de blessures Les personnes qui étaient bonnes hier Elles sont devenues méchantes Bien aimé Si tu ne gardes pas ton cœur Tu peux devenir un jour méchant A cause de subir des coups Tu peux changer de nature Toi qui aidais les gens facilement Tu commences à dire non Les gens m'ont trop blessé Alors je n'aide plus Tu es devenu mauvais A cause non de ce que tu es Tu as aidé Mais à cause de ce que les gens t'ont fait subir Aide-moi à dire à ton voisin Ne change pas ta nature Il ne t'a pas entendu Dieu lui ne change pas ta nature Beaucoup parmi nous Nous changeons nos natures A cause des autres Garde ton cœur plus que toute autre chose Amen La Bible dit dans Matthieu chapitre 5 verset 8 Heureux ceux qui ont le cœur pur Car ils verront Dieu Moi j'ai dit à Dieu Malgré la méchanceté des hommes Garde mon cœur à être toujours agréable à toi Que j'ai un cœur qui soit agréable à Dieu Tu ne changeras pas la nature de l'homme L'homme est mauvais et il restera mauvais Et si tu veux être bon par rapport aux hommes Tu ne seras jamais bon Tu dois être bon par rapport à Dieu Et non par rapport aux hommes L'homme tu lui donnes Tu lui donnes aujourd'hui Demain il te crache Il te marche dessus Il fait tout et n'importe quoi Il n'est pas reconnaissant Tu l'aides Tu le propuses vers l'avant Tu l'aides à exceller À réussir dans la vie Mais lui il va te remercier d'une manière Je dirais négative Et cela va affecter ton cœur Affecter ton âme Garde ton cœur bien aimé dans le Seigneur Aujourd'hui beaucoup ne savent plus garder leur cœur Voilà pourquoi l'ennemi les cible Et ils sont toujours des blessus et blessus Parce que leur cœur, leur âme n'est pas gardée Ils ne savent pas protéger leur cœur Dans 1 Jean chapitre 5 Le verset 18 la Bible dit Nous savons que quiconque n'est de Dieu Ne pratique pas le péché Mais celui qui est né de Dieu Se garde lui-même Et le malin ne le touche pas C'est-à-dire si tu apprends à garder ton cœur A te garder toi-même Le diable ne pourra pas te toucher Nous pensons que Dieu nous protège Oui on doit prier seulement Seigneur protège-moi Non, la protection de Dieu C'est dans deux sens Le sens où Dieu te protège Contre les flèches de l'ennemi On l'a vu dimanche dernier On a vu le petit bouclier Le grand bouclier Contre la flèche qui vole la nuit Mais tu dois aussi apprendre à te garder Ne t'expose pas N'expose pas ta vie à tout le monde Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Toi tout le monde connait tout sur toi Mais c'est normal après que tu sois blessé Quelqu'un que tu viens de rencontrer aujourd'hui Qui se dit soi-disant ton ami Tu vas tout déballer Tu vas tout lui dire Tu vois moi je suis comme ça Je vois je suis comme ça Mais demain il va se retourner contre toi Il va prendre les mêmes paroles là Ça va devenir les armes Pour lui Pour maintenant t'agresser Te blesser Amen Sachez garder votre coeur Le diable ne peut pas atteindre quelqu'un Qui sait se garder Apprends à te protéger Et par rapport à cela J'ai donné un mardi Un exemple Dans Proverbe chapitre 27 Verset 13 Où il est dit Mets rarement ton pied dans la maison de ton prochain De peur que celui-là ne se rassasie de toi Il y a des gens aujourd'hui Qui ne savent pas se garder Et tous les matins Tous les soirs Tu es chez le copain Tu es chez la copine Tous les jours Tous les jours Tellement qu'il va se fatiguer de toi Cette amitié-là Va se transformer en source de blessure Est-ce que je peux parler à quelqu'un ? Ça va créer des familiarités Laissez-moi vous dire Dieu n'est pas familier Dieu est amour Les familiarités font qu'il n'y a plus de limites Tellement qu'on est habitué On rigole ensemble Tu te permets maintenant de tout Tu ne dois pas te permettre de tout Parce que tu n'es pas moi Je ne suis pas toi Il faut qu'il y ait des limites Dis à ton voisin Mets des limites Alléluia Apprends à mettre des limites Mets rarement La Bible dit rarement ton pied Le livre de Proverbe est clair Ça va t'éviter des blessures Regarde Tous les soirs Tous les week-ends Vous vous retrouvez entre amis Ça fait quoi après ? Quelques années après ? Quelques temps après ? Blessures Complications Problèmes Conflits Des histoires des fois inutiles Apprends des fois à rester seul Ça va préserver ta dignité Tout le monde ne connaîtra pas forcément tes faiblesses Ne permets pas à tout le monde d'entrer dans ta vie Ne permets pas à tout le monde d'entrer dans ta vie Tout le monde d'ailleurs ne doit pas être ton ami Il y a des gens ici sur cette terre qui ont trop d'amis La Bible interdit d'avoir trop d'amis Est-ce que vous le savez ? Je ne dis pas à même C'est la vérité Celui qui a beaucoup d'amis Il l'a pour son malheur Nous dit la Bible L'ami aime en tout temps Toi tes amis c'est quand tout va bien Quand tu as un bon salaire Ils sont là parce qu'ils savent que tu vas leur donner Le jour tu n'as plus rien Ils disparaissent Mais Jean-Pierre tu es où ? Ah non tu comprends Jean-Pierre est parti Parce que tu n'as plus rien Combien aujourd'hui quand ils sont devenus maïton tombés malades Quand ils avaient des moyens Ils avaient plein La maison était remplie d'amis Mais aujourd'hui ils n'ont rien Tout le monde a tracé son chemin Pourquoi ? Dieu veut te révéler que ce n'était pas des amis L'ami aime en tout temps Et dans la détresse Il se montre comme un frère Un vrai ami ne va jamais t'abandonner Même quand tout le monde t'abandonne Même quand c'est difficile Il sera là pour dire ça va aller Même si tu es tombé Il va te dire non C'est vrai tu es tombé Mais tu vas te rélever encore Cette fois le juste tombe Cette fois il se relève Et par rapport au choix d'amis Laissez-moi noter trois choses Trois sous points Qui sont très importantes Que vous devez savoir Dans nos vies On rencontre en général Trois catégories de personnes Je m'inspire du livre de Luc chapitre 10 Verset 30 à 37 Luc 10 30 à 37 C'est l'histoire du bon samaritain Vous connaissez cet homme là Qui est allé vers Jéricho Et qui a rencontré des brigands Qui a été frappé Demi mort Bien aimé dans le Seigneur La première catégorie de personnes Que nous rencontrons dans la vie Ce sont des brigands C'est à dire Les gens depuis qu'ils sont rentrés dans ta vie Ils t'ont volé beaucoup de choses Ils t'ont poussé à régresser Un brigand c'est un voleur Jésus le dit Tous ceux qui sont venus avant moi Ont été des brigands C'est pourquoi les brebis Ne les ont pas écoutés Le voleur ne vient que pour dérober Égorger, détruire Mais moi je suis venu Afin que mes brebis Aient la vie Aient la vie en abondance Il y a des personnes Que nous rencontrons Une fois que tu rencontres cette personne Au lieu que ta vie devienne meilleure Ou au lieu qu'elle reste comme elle est Elle s'empire Elle s'empire Sache que c'est un brigand Ou ce sont des brigands Ils te tirent vers le bas Ils te mènent vers le bas Deuxième catégorie des personnes Qu'on rencontre Ce sont les religieux Lorsque cet homme a été frappé Il restait là Les gens qui sont passés le voir C'était le sacrificateur Les lévites La Bible dit Alors qu'ils connaissaient la loi Ils l'ont laissé au même endroit Ils l'ont laissé là Au lieu d'apporter même de l'aide Le soin Au lieu d'amener la personne A la guérison Ils l'ont laissé au même niveau Deuxième type de personnes Que nous rencontrons Ce sont des personnes Qui ne t'apportent rien dans la vie Depuis que tu l'as connu Depuis que tu le connais Tu ne t'apportes rien dans ta vie Aucun soutien Ni moral Ni spirituel Ni financier Rien Aucun soutien Et tu restes au même niveau Au même niveau Rien ne change Mais la troisième catégorie des personnes J'appelle les bons samaritains Hallelujah Et j'aimerais que tu sois cette personne là Lorsque tu rencontres le bon samaritain Le bon samaritain va te sortir de la bassesse Il va te sortir de ta situation de blessure Il va te guérir Il va te soigner Et tu vas retrouver la santé Et tu dois rencontrer des personnes Non Comme je disais dimanche dernier Il y a des gens Quand ils sont blessés Ils préfèrent tellement rester entre blessés Ça fait le club des blessés Mais le club des blessés est très dangereux Parce que vous ne faites que Remuer les mauvaises choses Ah tu vois Moi là vraiment Marie là m'a trompé Tu vas aussi voir aussi Antoinette Qui a été trompé Vous vous racontez des mauvaises histoires Des mauvaises expériences Aucune d'entre vous Ne peut rélever l'autre Mais les meilleures rencontres Ce sont les meilleures rencontres Ou quand tu es blessé Mais je te rends compte Je challenge ta vie Alléluia J'amène quelque chose Je te dis non Même si tu as été blessé Laisse moi te dire Il y a encore espoir pour toi Je veux dire à une personne Même si tu as été Même si Oh Même si le diable est venu Pour casser, détruire La Bible dit Dieu ne brise pas le roseau cassé Et il n'éteint pas la mèche Qui filme encore Il va redonner espoir Il va rallumer cette petite fumée Cette petite flamme Qui brûlait encore Donc Entourez-vous des personnes Qui vont vous aider À aller à l'avant Des gens qui croient en vous Tu veux monter une entreprise Tu sais moi j'ai fait ça J'ai fait quatre entreprises Rien n'a marché Ça ne marchera pas Laisse tomber Des gens qui ont l'esprit De découragement Amen Troisième chose Allons-y vite Nous avons parlé de quoi C'est quoi Nous sommes au deuxième point Troisième point Des choses à faire Il faut être conscient Et responsable De ses paroles Et de ses actes Si tu veux éviter les blessures Ou éviter de blesser les autres Sois conscient Et responsable De tes actes Alors notez ceci Que nos paroles Et nos actes Peuvent facilement Blesser les autres Même inconsciemment Tu peux être blessé Inconsciemment A cause des paroles Ou des actes Ou des attitudes Des gens La raison pour laquelle Il faut veiller Vous allez voir que Joseph Qui était le fils de Jacob Était le préféré de son père La Bible dira que Jacob l'avait eu dans sa vieillesse Et parce que Jacob Le préférait plus que ses frères Il lui a fait une tunique De plusieurs couleurs A cause de cela Les frères de Jacob Le frère de Joseph L'ont haï Ils l'ont haï Ils ont eu de la haine Pourquoi ? Parce que leur cœur Était blessé Vous imaginez Vous aimez Un enfant Plus que les autres enfants Les enfants mal aimés Entraînent Ou engendrent Ou développent Des blessures intérieures Des blessures terribles Alléluia Et c'est pas étonnant Après qu'ils se comportent mal Pourquoi ? Parce que les actes de Jacob N'étaient pas réfléchis Il n'avait pas posé Des bons actes La raison pour laquelle Nous devons veiller Sur notre manière De parler Sur notre manière D'agir Pour ne pas affecter les autres Pour ne pas blesser L'âme des autres Un homme ou une femme Qui n'est pas aimée Sera aussi blessée Alors regardez Dans Colossiens chapitre 4 Le verset 6 Colossiens chapitre 4 Verset 6 La Bible nous dit ceci Que votre parole Soit toujours accompagnée de grâce Assaisonnée de sel Afin que vous sachiez comment Il faut répondre à chacun Il y a une manière de parler Il y a une attitude Il y a une manière de se comporter Il y a une manière de parler A chacun Donc en tant qu'enfant de Dieu Nous devons demander à Dieu La sagesse pour parler Il y a des chrétiens Qui disent même les choses Qui sont vraies Mais ils les disent mal Mais parce que tu l'as dit mal Ça blesse Ton mari s'est mal comporté Au lieu de bien le reprendre Mais tu lui parles comme un enfant Mais c'est normal après Qu'il se comporte mal Parce que les chrétiens pensent que Au nom de la vérité Il faut tout dire Ou dire de n'importe comment Non La Bible dit Il faut que votre parole Soit accompagnée de sel Le sel là C'est l'image de la sagesse C'est l'image de l'intelligence C'est aussi l'image de la douceur Il faut savoir parler Parler Viens à ton voisin Apprends à bien parler Non moi De toute façon Moi je dis la vérité Mais oui Tu l'as dit de manière crue Et c'est brutal Et il n'y a pas d'amour La vérité sans amour Au lieu de bâtir Ça va détruire Est-ce que je parle à quelqu'un La vérité doit être dite Mais dans l'amour Et dans la douceur Ne deviens pas un Jean-Baptiste Jean-Baptiste aurait pu dire à Hérode Que tu es dans le péché Mais autrement Mais regardez Nathan Il vient d'abord Il prend David Avec une Un concor Comme Il donne une image Et David dit Cet homme mérite la mort Et Nathan dit Cet homme là c'est toi C'est toi cet homme là Il ne pouvait rien dire La vérité a été sagement Transféré Sagement dit Mais nous voulons des chrétiens Qui disent la vérité Mais des chrétiens impolis Sous couvert de l'onction On est sensibles Frères et sœurs Au nom de la prophétie On détruit les gens Au nom de la prophétie On fait tout et n'importe quoi On blesse Au lieu que la prophétie Est difficile La prophétie aujourd'hui Est devenue source de blessure Il faut qu'on se répande Au nom de Jésus Si tu ne sais pas parler Demande d'abord la sagesse à Dieu Ensuite une fois que tu as la sagesse Tu pourras ouvrir ta bouche Amen Proverbe chapitre 15 verset 1er La Bible dit Une réponse douce Calme la fureur Mais une parole dure Excite la colère Comment est-ce que tu réponds ? Comment est-ce que tu réponds à ton fiancé ? Comment est-ce que tu réponds à ton mari À ta femme ? Comment est-ce que tu réponds toi enfant À tes parents ? Moi de toute façon écoutez Moi je fais ce que je veux Attends le jour où Vous savez à l'église ici Merci Jésus Parce que nos soeurs Il n'y a plus pas de soeurs Là viennent d'accoucher Je leur ai toujours posé la question Ça s'est passé comment ? Ah ils passaient Si c'était un référent Mais c'est compliqué C'est dur d'être Elles ont vu comment C'est dur de pousser C'est compliqué Il y en a Elles n'arrivaient même plus à pleurer Mais elles ont crié seulement Tellement que pleurer C'est petit quoi C'est peu Donc ils crient Alléluia J'ai dit Tu vois comment ta maman a souffert Elle dit Je me rappelle D'où les fois J'étais rebelle à ma mère Bien aimé dans le Seigneur Comment est-ce que tu parles À tes parents ? Moi c'est la vérité On a commis tous ces événements C'est la vérité Et elle se dit Si je n'étais pas d'accord Ecoute Voilà Non Une parole dure Excite la colère Mais une parole douce Calme Mais à ton voisin Dieu Il devient doux Non non Il devient doux Et s'il y a des tigres Et des tigresses On doit changer On doit devenir des agneaux Alléluia Gloire soit rendue à notre Dieu Quatrième chose Savoir s'occuper De ses propres affaires Pourquoi souvent Nous rencontrons des blessures Parce que nous nous ingérons Dans les choses Qui ne nous concernent pas Des choses qui ne te regardent pas Tu fais ton nez Et bien voilà Tu as mis ton nez Ça se retourne contre toi Après au Seigneur Jésus Christ Regarde je suis blessé Je suis persécuté Tu n'es pas persécuté Tu t'es ingéré Dans les affaires d'autrui Réponds-toi Tout aujourd'hui C'est la persécution Tu rentres dans le ministère d'autrui Qui t'a dit De t'occuper du ministère d'autrui C'est toi le responsable De son ministère C'est toi qui a embauché Ce passeur là C'est toi qui est Le responsable numéro un De l'église On rentre dans les conflits inutiles Sauf couvert Soit disant des dénonciations Arrêtons frère Tu t'ingères des affaires Qui ne te regardent pas Les couples de tout Tu veux mettre ton nez Ça se passe comment Le frère Trésor Il est venu seul Donc sa femme Est-ce que forcément Il y a eu un problème Mais tu ne sais pas Qu'est-ce qui s'est passé Donc tu es là Il y a des gens comme ça Ils sont à l'église Des spécialistes en analyse Est-ce que je peux parler Spécialistes en analyse Un couple qui s'est marié Qui n'a pas encore d'enfants C'est leur choix Pour avoir des enfants plus tard Toi tu n'as pas montré La femme est stérile Elle n'est pas stérile C'est leur choix Tu n'as pas compris Ce que je veux dire Alléluia Déjà sous la calcul mentale A plus B égale A B Tu t'ingères des affaires Qui ne te concernent pas 1 Pierre chapitre 5 Vous allez le lire à la maison 1 Pierre chapitre 4 Le verset 15 La Bible dit Que personne ne souffre Pour s'être ingéré Dans les affaires d'autrui 1 Pierre 4 verset 15 Tu t'ingères trop Dans les affaires Qui ne te concernent pas Et ça se retourne Après contre toi Au lieu de s'ingérer Occupe toi De tes propres affaires Et occupe toi Des affaires de Dieu Du royaume de Dieu Si dans l'église Tout le monde s'occupait Des affaires du Seigneur Et chacun de ses propres affaires On n'aurait pas Tous les problèmes qu'on a Parce que tout le monde dit Qu'il veut nettoyer L'ongle de son frère Tu ne vois pas la paille Qui est dans ton oeil Tu vois la poutre Qui est dans ton oeil Tu vois la paille Qui est dans l'oeil de l'autre Si on met le projecteur Du Seigneur ici Tu verras que toi et moi Nous avons beaucoup A se reprocher Alors concentre-toi D'abord sur toi-même Et le reste viendra après Alléluia S'ingérer Des affaires Qui ne te regardent pas Tu rentres dedans Les parents Les parents Dont les enfants sont mariés Ils ont fondé leur foyer Tu veux savoir Qu'est-ce que ça se passe Dans le foyer Ça ne te regarde pas Quelqu'un m'entend ? Ça ne te regarde pas Une fois que l'enfant Quitte l'autobicité familial Et qu'il se marie La vie de l'homme Quittera son père et sa mère Et s'attachera à sa femme Et le dos deviendra Une seule chair Ne te jure plus Ça ne te concerne plus Autre chose Regardez dans deux Thessaloniciens Allons-y vite De Thessaloniciens Chapitre 2 Verset 11 Chapitre 3 Verset 11 Paul dit Nous apprenons cependant Qu'il y a parmi vous Quelques-uns Qui vivent dans le désordre Et qui ne travaillent pas Et qui s'occupent De futilité Pourquoi est-ce que les gens Ont tendance A ne pas s'occuper De leurs propres affaires Tout simplement parce que Elles sont oisives Ces personnes sont oisives Elles n'ont rien à faire Paul parle de gens Il parle de trois caractéristiques Premièrement Des personnes qui vivent Dans le désordre Or vivre dans le désordre Équivaut à vivre Loin de tout ce qui est ordre Tout ce qui amène la paix Tout ce qui est de la confusion Deuxième chose Il dit Ces personnes Refusent de travailler C'est-à-dire Elles sont paresseuses Elles sont oisives Lorsque tu n'as rien à faire Tu vas commencer à regarder Là où il ne doit pas regarder Parce que tu manques à faire C'est pourquoi je crois Que dans la maison de Dieu Il faut que chaque enfant de Dieu Travaille Regarde ton conseil Dis-lui Tu dois travailler Aide-moi à le dire s'il te plaît Dis-lui pour moi Tu dois travailler Si tu es au chômage Tu ne fais rien Alors fais le travail spirituel Va à la prière Fais comme Anne Qui ne travaillait pas Elle allait tous les jours au temple Jusqu'à l'avènement du Messie Occupe-toi des affaires du Père Parce que l'oisiveté Va faire que Tu vas commencer A t'ennuyer Et tu vas devenir causeuse Surtout les églises À l'expression africaine Oulala Qu'est-ce qu'il y a de causeuse Des gens qui ne font que parler Il y a un ministère de parole Pas la parole De Ephésiens 5 De Ephésiens 4 C'est la langue Parle, parle, parle Ça parle Ça parle, ça parle, ça parle Bien-aimés dans le Seigneur Veillons 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 Et Paul dit aussi Dans Intimité chapitre 5 Verset 3 Plutôt 13 Il dit Avec ceux-là étant oisifs Elles apprennent à aller De maison en maison Non seulement Elles sont oisifs Mais encore causeuses Et intrigantes Disant ce qu'il ne faut pas dire Lorsqu'on est dans l'oisiveté Dans la paresse On s'occupe des futilités Et les futilités Ça mène souvent Des conflits inutiles Bien-aimés dans le Seigneur Ne nous retrouvons plus dedans Au nom de Jésus Amen Amen Occupons-nous des affaires du Seigneur Occupons-nous de l'évangélisation Occupe-toi de la prière Occupe-toi de la méditation De la parole Fais un effort Pour que tu travailles Qu'il y ait un travail Quelque part Que tu fournisses Cinquième point Des choses à faire Il faut savoir aimer Et pardonner Si tu ne veux pas être blessé Ou si tu veux éviter des blessures Apprends à aimer Je ne dis pas Apprends à être aimé Apprends à aimer Donc celui qui doit faire Le premier pas C'est toi Or qu'est-ce que nous retrouvons Souvent même dans l'église Il y a des plaintes Ah pasteur Rien à cette personne là Elle ne me dit pas bonjour Elle ne m'aime pas Ok Il n'y a pas l'amour Ok Il n'y a pas l'amour Donc s'il n'y a pas l'amour Mais toi tu es de Dieu Sans avoir l'amour non ? Oui ou non ? Si tu as l'amour Tu dois donner l'amour Non je suis l'église Il n'y a pas l'amour Nya 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 Bien aimé dans le Seigneur C'est parce que quelque part Tu n'as pas appris à aimer Or en tant qu'enfant de Dieu Nous n'aimons pas Parce que les autres sont bons Nous aimons parce que Dieu est en nous Parce que le Saint-Esprit est en nous La Bible dit que l'amour de Dieu Est répandu dans nos cœurs Par le Saint-Esprit Qui nous a été donné Tu peux avoir le plus grand amour du monde Si tu n'exprimes pas cela Cela ne sert à rien Donc ton amour doit s'exprimer Donc si j'estime que les autres Manquent d'amour Alors moi je peux leur communiquer l'amour Parce que je l'ai reçu de Dieu Ça va éviter des blessures Combien sont blessés C'est parce qu'elles n'attendent Que d'abord être aimés Non Aiment d'abord Pardonne aussi Quand on te fait du mal Avant même que la personne Vienne te demander pardon Pardonne déjà Pardonne-la déjà Tu vas rester en paix Ton cœur sera en paix Tu vas prospérer Beaucoup de chrétiens Aujourd'hui ont un problème Avec le pardon Depuis un certain temps Dieu me ramène toujours là Me ramène là Il dit ça C'est un problème fondamental Aujourd'hui l'Église Parle des grandes révélations C'est bien Mais le problème de cœur Et de pardon Est là Les gens ont du mal A pardonner leurs ennemis Ben et mais tant Que tu n'apprendras pas A pardonner Tu n'iras jamais loin Avec le Seigneur Et Paul dit dans Colossiens 3 Verset 13 à 14 Supportez-vous les uns les autres Et si l'un quelqu'un A sujet de se plaindre de l'autre Pardonnez-vous réciproquement Pardonne-moi Et que moi je te pardonne Alléluia De même que Christ vous a pardonné Pardonnez-vous aussi Mais par-dessus toutes ces choses Révettez-vous de l'amour Qui est le lien de la perfection Donc la Bible dit que l'amour C'est le lien de la perfection Le seul lien qui peut réunir les chrétiens Nous sommes tous enfants de Dieu Chacun a son comportement Son caractère Chacun a son éducation Sa culture Mais ce qui doit nous unir Ce ne sont pas nos différences Mais c'est plutôt l'amour de Dieu Qui est répandu par le Saint-Esprit Alléluia L'Esprit en moi L'Esprit en toi Fait que nous sommes un Toi tu peux aimer manger le colombo Moi je peux aimer manger les frites Cela ne doit pas nous diviser Mais aujourd'hui l'église Se divise pour rien Amen, Amen, Amen Que Dieu nous aide Au nom de Jésus Deuxième grand point Quelles sont maintenant les choses à éviter Allons-y vite Quelles sont les choses à éviter Premièrement Il faut éviter toute influence négative Pour ne pas être blessé Ou pour ne pas blesser les autres Évite une influence négative Or, celui Qui amène l'influence négative C'est le diable On l'a vu Dans Matthieu chapitre 6 Verset 13 Il dit Jésus dit Quand vous priez dit Ne nous induis pas à notre tentation Mais délivre-nous du mal Délivre-nous du malin Or le malin est là Et qu'est-ce qu'il fait Il cherche à t'influencer Négativement Pour que tu sois une occasion de scandale Une occasion de chute Prenez Vous notez juste la référence Dans 1 chronique chapitre 21 Verset 1 Jusqu'à la fin On nous parle de l'histoire de David David qui était loin de Dieu Un homme loin de Dieu L'homme selon le coeur de Dieu La Bible nous dira que Satan Va se lever contre Israël Et il va exciter David Pour que David fasse Le dénombrement à Israël Et l'ordre que David va donner Serait une abomination Qui va amener la blessure La plaie Dans tout le royaume d'Israël Bien aimé dans les seigneurs Je vais encore insister là-dessus J'en ai parlé dimanche dernier Il y a beaucoup parmi nous Nous sommes Nous aimons Dieu Mais quelque part Nous ouvrons des portes à l'ennemi Et lorsqu'on ouvre des portes à l'ennemi L'ennemi en profite pour Se saisir de nous Et nous influencer Négativement Il nous influence Négativement Tout ce moment Parce qu'on lui ouvre des portes On lui permet d'agir David était loin Mais il a ouvert des portes à l'ennemi Alléluia Donc il faut veiller Pour ne pas Alors pour veiller Il faut demander à Dieu Dire à Dieu Je veux être un instrument Entre tes mains Le diable s'il veut frapper Une sœur à l'église Levez-vous un peu Les deux sœurs Levez-vous Je vais vous donner une illustration Il dit Le diable veut Par exemple frapper Notre sœur France Elle va prendre Notre sœur Noëlla Qui est là Le jour Elle va baisser un peu La garde à la prière Elle n'est plus trop Les choses de Dieu Légèreté Elle devient la scie de l'ennemi L'ennemi peut venir Se saisir d'elle Et blesser la sœur Toi maintenant tu vas penser Que non Comment est-ce que Elle peut me parler comme ça Comment est-ce que Ce n'est pas elle Elle a été manipulée Est-ce que je me fais comprendre Est-ce que je me fais comprendre Donc le diable peut t'exciter Au lieu que ce soit Dieu Quand Jésus dit Priez En disant Ne nous induis pas Ça doit être ta prière Que je ne sois pas Une occasion de chute Que je ne sois pas Une occasion de scandale Pour les autres Parce que si je ne fais pas attention Le diable peut m'utiliser Ce n'est pas parce que tu es pasteur Que le diable ne peut pas t'utiliser David était le grand pasteur D'Israël Mais il a été utilisé par le diable Donc faisons attention Merci Alléluia Est-ce que quelqu'un me comprend Et vous le voyez aussi Dans Luc chapitre 22 A partir du verset 3 La Bible dit que Satan va entrer dans Judas Pour que Judas puisse Livrer Jésus Et pourtant Lorsque la Bible nous parle Des apôtres La Bible nous dit que Jésus Christ avait choisi Judas Mais Judas qui était devenu traître C'est-à-dire au moment Où il a été choisi Il n'était pas traître Il l'est devenu par la suite Amen Il faut veiller Parce qu'il sait que Lorsque tu vas Tu vas commettre Tu vas poser des mauvaises actions Qu'est-ce qui va se passer En général Les mauvaises actions Sont gravées là On a du mal à les oublier Quelqu'un qui t'a fait du bien A cause d'un mal Qu'il peut faire un jour Tu es capable d'oublier Tout le bien qu'il t'a fait Pour t'attarder juste au mal Qu'il a fait un seul jour Et ça c'est le but du diable Un proverbe d'ailleurs dit Les mauvaises actions Sont écrites sur le roc Et les bonnes Sont écrites sur le sable Toutes les bonnes actions Écrites sur le sable Facilement On peut les oublier On peut Lui là qu'est-ce qu'il a fait pour moi Et une petite erreur de ta part Peut entraîner Peut causer des dégâts énormes C'est pourquoi bien aimé dans le Seigneur Soyons possédés par le Saint-Esprit Soyons des instruments Entre les mains de Dieu Amen Amen Deuxième chose à éviter Il y a plein de choses Que je vais énumérer Qu'il faut éviter Pour ne pas Pour éviter des blessures Éviter de pécher Et de faire pécher les autres Éviter de pécher Car le péché blesse d'abord Dieu A chaque fois que tu péches Sache que le cœur de Dieu est blessé A chaque fois que nous péchons Nous blessons le cœur du Seigneur Et il y a certains péchés Qui peuvent non seulement nous affecter nous Mais affecter aussi notre entourage Égaler le péché de David David est tombé dans l'adultère Cela a affecté Non seulement la vie de David Mais aussi sa famille Ça a amené le trouble La rébellion L'inceste Le meurtre Dans la vie Dans la famille de David Éviter de pécher Éviter de faire pécher les autres Il y a des gens qui peuvent vous pousser à pécher Malam a été utilisé Pour mettre une pierre d'achoppement Devant les enfants d'Israël Pour qu'ils mangent de viande sacrifiés aux idoles Pour qu'ils soient rejetés par Dieu Il y a des gens qui sont aussi des occasions de scandale Il y a des gens qui savent qu'ils ne seront pas sauvés Et ils vont tout faire pour vous sortir du plan de Dieu Toi qui es soeur en Christ Qui aimes Dieu Et voilà que tu tombes sur un garçon Que tu ne connais ni d'Adam ni d'Ève Qui dit « Ah je t'aime » Et qui ne veut pas Te épouser Donner la dot Et aller devant le maire Pour reconnaître le mariage officiellement Et te voilà demain Tu pars avec Il te sort du plan de Dieu Il te sort de la volonté de Dieu Il t'a fait pécher Autre chose Éviter de parler avec légèreté Beaucoup parmi les enfants de Dieu nous souffrons Parce que nous avons des paroles légères Proverbe chapitre 12 verset 18 Proverbe 12 verset 18 qui dit « Tel qui parle légèrement blesse comme un clave, comme une épée » Mais la langue des sages apporte la guérison Nous parlons des blessures intérieures Comment est-ce que les gens souvent arrivent à être blessés ? À cause des paroles de légèreté Et quand la plupart des paroles de légèreté La Bible parle des paroles grossières La plupart des blagues qu'on peut faire Parce qu'on est tellement familier On fait tellement des blagues Ça fait que ça blesse les gens La légèreté n'est pas de Dieu Dieu ne veut pas que tu sois dans la légèreté Au niveau de tes paroles Amen Amen, Amen, Amen Toi tu es là, tu aimes toujours taquiner les gens Tu aimes provoquer Il y a des provocateurs comme ça Il est là, il va dire des choses pour te provoquer Mais en te provoquant comme ça, ça te blesse Ils sont des instruments entre les mains de Dieu et du diable Pour blesser les autres Donc il faut éviter Éviter des paroles de légèreté Autre chose Éviter de mépriser les autres Il faut éviter de mépriser les autres Pour éviter les blessures de cœur Éviter de mépriser Rabaisser Humilier Méditer le mal sur les autres Vous savez il y a des gens On le voit surtout en Afrique Il y a des femmes quand vous avez un problème Si elle veut te remercier devant les gens Tu viens dans une fête comme ça A tout le monde danse Regarde Tête Au pied Tête Tête Au pied On connait ça non ? Ça blesse Vous ne pouvez pas imaginer Qui a déjà subi ça ici ? Quelqu'un a-t-il déjà subi ça ici ? Humblement ? Non ? Vous êtes bien hein ? Ah ok Vous imaginez Comment est-ce que vous êtes sorti ? Le jour où quelqu'un t'a fait ça Il te regarde C'est un pays Il y a des femmes qui disent Quand ils ont des problèmes Ils disent Qu'on cite les hommes Qu'on te cite toi aussi Humiliation Bien aimé dans le Seigneur L'humiliation blesse Je ne sais pas si on a été déjà humilié ici Mais je peux vous dire Que l'humiliation Ça blesse profondément Alors pour éviter Ne méprisez pas N'humiliez pas Combien même vous voulez faire des reproches à quelqu'un Prenez la personne à part Parlez-lui sur la scène Alléluia Est-ce que tout le monde me suit ? Vous êtes trop calme Vous me suivez bien hein ? Vous êtes là ? Non Il faut absolument que tu humilies Non Ce n'est pas bon N'humilie pas Même si tu dois dire des choses aux gens Même si N'humilie pas Apprends Demande à Dieu De t'aider de ne jamais humilier Quelqu'un Alléluia Et si hier je l'ai fait D'une manière volontaire ou pas Je m'humilie Je demande Pardon Si ici à l'église j'ai humilié quelqu'un Je demande Pardon Non ça c'est moi C'est pas toi Ça c'est moi Moi je demande Pardon Parce que c'est pas bien Autre chose Vous pouvez prendre le proverbe chapitre 14 verset 21 La Bible dit Celui qui méprise son prochain commet un péché Mépriser les gens c'est péché contre Dieu Vous avez l'exemple de Chimé qui a méprisé David Vous avez l'exemple de Amman qui a méprisé Mardoché et Esther C'était terrible Est-ce que j'aime avec Dieu Souvent ce sont les gens que le monde méprise Que les choses aussi Les gens que Dieu choisit Et que les gens utilisent Alléluia Donc même si tu as été humilié Sache que tu as le choix de Dieu Sache que Dieu t'aime Il t'a appelé Il t'a mis à part C'est pour un but C'est pour une mission Autre chose Éviter le rapportage Éviter le rapportage Les choses à éviter pour ne pas blesser les autres Éviter le rapportage Dans le rapportage je vois les calomnies Je vois les médisances Mais dire c'est de dire des choses qui sont vraies Mais le dire mal Calomnier c'est de dire des faussetés Il faut éviter Proverbe chapitre 16 verset 27 à 28 Proverbe 16 verset 27 à 28 L'homme pervers prépare le malheur David dit l'homme pervers prépare le malheur Et il y a sur ses lèvres comme un feu ardent Voyez Dans ses lèvres il y a un feu La langue est un feu Le monde de l'iniquité Il est placé là parmi nos membres Ça a un peu embrasé toute une forêt Une petite nouvelle Ça peut détruire tout un foyer Toute une église On a vu des églises détruites A cause du péché de la langue A cause du rapportage Il paraît que On a dit que L'homme excite les querelles Et le rapporteur divise les amis Une personne qui aime le rapportage Ça sera une personne Entre les mains du diable Pour emmener la division Tu t'entendais bien avec un ami Et voilà que Quelqu'un est venu Parce qu'il rapporte Ça vous divise Tout ça c'est quoi ? La langue La langue est utilisée Pour blesser Donc veillons Dis à ton ami Veille Dis-lui à haute voix Veille Proverbe 17 Verset 14 Commencer une querelle C'est ouvrir une digue Avant même que la dispute s'anime Retire-toi Si tu es sage Lorsque tu sens que la querelle vient Apprends à fuir Apprends à éviter Apprends à être à côté Il y a beaucoup de gens Qui se laissent entraîner par des querelles Et il n'est pas bon Qu'un serviteur de Dieu Un servant de Dieu Un enfant de Dieu Et des querelles Ce n'est pas bon Autre chose qu'il faut éviter Éviter de révéler Les secrets qu'on t'a confiés Notez bien Éviter de révéler De dire tout haut Tout ce qu'on t'a confié Comme secret Un ami intime est venu Un ami intime est venu Et t'a confié un secret Pour que tu le soutiennes Le soutiennes La soutiennes Dans la prière Avec les conseils Et toi Tu le prends maintenant Ça devient ton arbre de prédilection Le jour Il va y avoir un petit conflit Un petit couac Une petite mésentente Tu lui dis Écoute Jean-Claude Tu veux parler ? Si tu oses ouvrir la bouche J'ai des dossiers Je vais les sortir Amen Et combien de personnes Souffrent comme ça ? Je connais une église Pas ici en Europe Ailleurs Où le pasteur Il tient les dossiers Des gens Quand tu veux parler Toi tu veux parler Tu veux que je sorte Toi même quand tu étais venu Tu pars en douce Parce que tu veux pas qu'un dossier Que tu avais confié Une histoire que tu avais confiée Ne sorte Voilà comment aussi Les leaders sont devenus Des instruments Entre les mains du diable Pour blesser les chrétiens Alléluia Alléluia Proverbe chapitre 25 Versets 9 à 10 La Bible dit Défends ta cause Contre ton prochain Mais ne révèle pas Le secret d'un autre De peur qu'à l'apprenant Qui ne te couvre de honte Et que ta mauvaise rénommée Ne s'efface point Ne révèle pas Les secrets Amen Et surtout au milieu de filles C'est comme ça Je te dis Je ne dis à personne Je te dis seulement A toi seul Ne dis à personne L'autre aussi va voir son meilleur Mais tu sais Antoinette m'a dit ça Je te dis seulement A toi seul Ne dis à personne Tu reviens encore là Tu sais L'autre a dit Ne dis à personne Et vous allez voir Au bout d'un certain temps Ça va revenir Dans les oreilles De la personne Qui avait confié le secret Et on saura Que c'est à toi seul En qui on a confié le secret Alléluia Je te dis Ne dis à personne Non On t'a confié un secret Ne le dit à personne Tu es homme de Dieu Femme de Dieu Quelqu'un te confie un secret Tu ne le dis à personne Quand c'est un secret ministériel Ça ne concerne même pas ton conjoint Ça te concerne toi seul La déontologie Alléluia Gloire à Dieu Autre chose Éviter les faux témoignages Éviter les faux témoignages Comment guérir Que faire pour ne pas Pour éviter les blessures Évite les faux témoignages Tu n'as rien à raconter Tu deviens comme un témoin Fictif Tu n'as pas assisté A l'événement Mais tu fais comme si Tu étais là Et puis tu racontes Avec des preuves Mais oui c'était comme ça Mais est-ce que tu étais là Un témoin C'est celui qui a vu Et entendu Mais ton temps Rapporté Tu n'as même pas vérifié Et tu es devenu Un vrai témoin Tu sais Tu comprends Oui c'est bon C'est pas mal Est-ce que tu étais là Les faux témoignages Blessent les gens Et aujourd'hui L'église est remplie De faux témoignages La plupart des rumeurs Qui succulent sur les chrétiens Sur les hommes de Dieu Quand vous les vérifiez En général Ce sont des fausses rumeurs Et le diable le fait Pour vous dénigrer Pour salir votre réputation Veillez Chrétien N'ouvre plus ta bouche Pour dire des choses Que tu n'as pas assisté Les choses Que tu ne sais pas Proverbe chapitre 25 Notez la référence Proverbe 25 verset 18 La Bible dit Comme une massue Comme une épée Et une flèche aiguë Ainsi est un homme Qui prend Qui porte un faux témoignage Contre son frère Tu es là Tu portes un faux témoignage Contre ton frère C'est une épée Tu le blesses Oh qu'est-ce qu'on a subi ces choses Où les gens sont prêts A inventer des faux témoins Pour raconter tout sur vous Bien aimé Ça fait très mal Proverbe 14 verset 5 La Bible dit Un témoin fidèle ne ment point Mais un faux témoin dit des mensonges Le faux témoin est un menteur Un témoin oculaire Un vrai témoin ne ment pas Un vrai témoin dit la vérité Autre chose qu'il faut éviter Éviter D'écouter les gens Qui disent des choses sur toi Beaucoup d'entre nous Nous savons qu'il y a des gens Qui nous ont blessés Ou qui ont été la source De nos blessures Mais Parce que nous ne sommes pas guéris Très souvent on cherche A savoir Qu'est-ce que les gens disent de moi Eh ma soeur Qu'est-ce que les gens Elles peuvent raconter sur moi Eh maman Qu'est-ce que les gens disent Un peu sur moi Tu vas entendre Non les gens disent que Tu es une vraie prostituée Ah bon Mais ça va encore te blesser Qu'est-ce que les gens Rencontent sur moi Bien aimé dans le Seigneur C'est un piège C'est un piège de l'ennemi De toujours savoir Tout ce que les gens disent sur toi Parce que tel que même Nous sommes ici Si Dieu nous montrait Tout ce que tout le monde pense De tout le monde ici Je pense qu'on peut fuir Croyez-moi Je vous dis la vérité Croyez-moi Amen Regardez Prenez avec moi un texte Ecclesiastes chapitre Ecclesiastes chapitre 7 Regardez Les choses à éviter Évite d'entendre D'écouter D'étendre l'oreille On a dit quoi Qu'est-ce que les gens Racontent sur moi Ecclesiastes chapitre 7 Verset 21 La Bible dit Ne fais donc pas attention A toutes les paroles Qu'on dit De peur que tu n'entendes Ton serviteur te maudire Tu es là Tu as un serviteur Qui te maudit Mais parce que Tu aimes entendre Tu vas entendre Que ton serviteur t'a maudit Ça va enflammer encore Ta colère Ça va ouvrir encore Des blessures Amen Donc apprends A fermer tes oreilles Tiens ton ami Bouche un peu Tes oreilles Aide-moi le Dieu S'il te plaît Bouche un peu Tes oreilles Quand tu entends tout Ton cœur est fragile Ton cœur Ne supportera pas Certaines choses Et cela ne va pas T'aider A avancer Tu vas devenir Amère L'amertume Va gagner ton cœur Autre chose à éviter Il faut éviter La jalousie Évite les querelles Les rivalités Les compétitions Bien aimé dans le Seigneur J'aimerais parler rapidement De ça Parce que Ça, ça nous touche Un peu en tant qu'enfants De Dieu Très souvent Nous avons un sentiment À nous cacher Qui n'est pas expressif Mais une tendance À toujours vouloir Se comparer à d'autres Il faut s'inspirer Des autres C'est bien Mais il ne faut pas Se comparer à d'autres Parce que Lorsque tu te compares Aux autres Tu verras Que tu ne pourras Jamais égaler l'autre Et le succès Des autres Va te déranger Et ça C'est un esprit Qu'on trouve Surtout dans la francophonie Où les gens N'aiment pas voir Les autres réussir Je l'ai dit Dimanche dernier Lorsqu'on apprend Que tu viens d'ouvrir Une agence de fret Import-export Et que ça marche C'est tout le monde Qui va ouvrir La même agence Et tu risques même D'avoir Ton vrai porte Ouvrir la même agence En face de toi Tu sais de quoi je parle Tout ça pourquoi Alors que toi Tu as les talents Pour faire ça Lui il n'a pas les talents Parce que tu réussis Il ne voit que Ce que toi tu as Au lieu de regarder Ce que lui-même a Qui peut aussi développer Et ça amène Des frustrations On est là On est frustré Le succès Des autres Ça nous dérange 15 fois Si mon frère Dieu le bénit Je l'élève Au contraire Je dois bénir A acclamer Dieu Je dois bénir Dieu Pour l'élévation Des autres Toi quand on parle Bien d'une soeur La soeur Elle chante bien Oh mais tu sais De toute façon Elle a un sale caractère Donc tu dois toujours Dis des choses négatives Pour casser la personne Et ça c'est dans l'église Alléluia Autre chose Qu'il faut éviter Je m'en vais vers la fin Éviter d'être sage A ses propres yeux Être sage C'est à dire Pour toi Tu penses que toi Tu es au top Tu es le plus intelligent Tu es la plus intelligente Tu es le plus beau Tu es la plus belle Tu es le plus riche Bien aimé dans le Seigneur Ça c'est un piège Qui amène les blessures Beaucoup de gens Se sentent mal dans leur peau Parce qu'ils ne s'estiment pas C'est à dire qu'ils se surestiment Le jour J'ai toujours dit ceci bien aimé Si tu vois quelqu'un de fort Sache qu'il y a aussi Quelqu'un de plus fort Que cette personne Si je suis riche Il y a quelqu'un Qui est plus riche que moi Si je sais Il y a quelqu'un Qui est plus que moi Donc pour ne pas tomber Dans ce problème là Il faut apprendre A se contenter De ce que Dieu t'a donné Et à se contenter De ce que tu as Entre tes mains Oh ! Les chrétiens se tuent Les chrétiens se blessent Souvent parce qu'ils ont tendance A se mesurer Ils ont tendance A se surestimer Parce que tu t'es surestimé Tu pensais que toi Tu es Quand toi tu prêches Sur le meilleur pasteur Qui prêche Le jour tu verras Un pasteur qui prêche Mieux que toi Tu vas devenir jaloux Amen Tu vas devenir Jaloux Ne sois pas sage A vos yeux Et la parole de Dieu Va loin en disant Ne soyez pas attiré N'aspirez pas A ce qui est élevé Mais laissez-vous attirer Par ce qui est humble Amen Laisse-toi attirer Recherche des choses humbles Contente-toi de la grâce J'aime bien le texte de David Dans psaume 131 Qui dit Et tu n'as ni un cœur Qui s'enfle Au contraire Comme un enfant sauvé Je suis entre tes mains Apprends à être calme Dans la présence de Dieu Amen Amen Dernier point Quelles sont les choses à éviter ? Psaume chapitre 1 Verset 1 Il y a peut-être Beaucoup de choses à dire Je vais m'arrêter là Psaume chapitre 1 Regardez ce que la Bible dit Psaume On le connait d'ailleurs Heureux L'homme Qui ne marche pas Selon le conseil des méchants Qui ne s'arrête pas Sur la voie des pécheurs Et qui ne s'assied pas En compagnie Des moqueurs Mais qui trouve son plaisir Dans la loi de l'éternel Et qui le médite Jour Et Nuit Amen Amen Pour éviter les blessures Apprends à sélectionner ton entourage Ne marche pas avec les méchants Ne marche pas Ne t'assois pas en compagnie de moqueurs Des gens qui sont là Qu'ils ont une bouche que pour blesser Sélectionne Le monde d'ailleurs dit Qui s'assemble Se ressemble A force de t'asseoir avec le moqueur Tu deviendras moqueur Amen Apprends à te détacher Sélectionne Parce que les moqueurs ont tendance à blesser les autres Vous voyez des gens qui s'assoient Quand ils s'assied Au lieu de prier Au lieu de De méditer la parole de Dieu De faire des choses pour nous édifier Et ils sont là que pour Parler Après le culte comme ça Ils vont commencer à parler sur tout le monde Et toi tu es là Qu'est-ce que tu fais ? Tu vas devenir comme Alléluia C'est des choses à éviter Je terminerai dimanche prochain On parlera de l'amour Amen Est-ce qu'on peut acclamer Dieu ? Pour sa parole Au nom du Seigneur Sois béni Alors Si Dieu est là Déjà je voulais poser la question Est-ce que quelqu'un est béni par cette parole ? Et elle me suffit aussi Nous allons faire juste une chose Nous allons prier Nous allons cliquer dans nos têtes Nous sommes ainsi Nous allons demander à Dieu De nous préserver Jésus Comme il dit Je vous envoie comme le bobine au milieu de l'eau Et vous soyez Devant la croix Des tiens Sincèrement du fond de ton cœur Ne l'aurai-je pas lapidé La parole de Dieu sort Comme les autres Elle nous parle Peut-être que tu ne te retrouvais pas dans tous les cas Mais peut-être dans un cas Ou un autre Si j'avais été Etienne Devant la mort Si tu es bien Tu es sans ton point de blessure T'aurais-je regardé pareil Jésus Mon Dieu Mon roi Ne t'aurais-je pas rejeté Parler